Donc j'ai une matrice carrée de dimension 2, A, donc avec coefficient A, B, C, D. Et ce que je vais faire, c'est que je vais nommer les vecteurs colonnes V1 et V2, tels que V1 va être égal au vecteur de dimension 2, AC, et V2 va être égal au vecteur de dimension 2, B, D. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter ces vecteurs dans R2. Donc ça, on l'avait déjà fait avant, donc ce n'est pas une très 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 grande surprise. Donc voilà R2. Et donc je vais représenter V1. Donc par exemple, V1 peut être comme ceci. Voilà V1, qui a pour coordonnées ici A, et pour autres coordonnées ici C. Et je vais représenter aussi V2. Donc voilà, par exemple, V2, qui a pour coordonnées ici B, et D. Voilà. Et dans cette vidéo, en fait, on va s'intéresser au parallélogramme qui est formé par ces deux vecteurs. Donc quel parallélogramme ? Et bien j'entends ce parallélogramme ici. Voilà. Celui que j'ai fait ici en jaune. Donc toute cette surface ici. Et en fait, on va s'intéresser effectivement, plus précisément, à l'air de ce parallélogramme. Alors déjà, c'est quoi l'air d'un parallélogramme ? Et bien l'air d'un parallélogramme, c'est sa base, voire sa hauteur. Donc la base du parallélogramme ici, et bien c'est V1. V1, c'est V1 ici, tout simplement. Donc grand B est égal à V1. Donc la norme de V1, bien sûr, puisque V1 est un vecteur. Et la hauteur du parallélogramme, qu'est-ce que c'est ? Et bien la hauteur du parallélogramme, c'est cette distance ici. Voilà. Qui forme un angle droit avec V1. Donc ça, c'est petit h. Alors, comment est-ce que je peux calculer ici petit h ? Et bien ici, je n'ai pas directement la réponse. Il va falloir que je passe certainement par autre chose. Par exemple, par le théorème de Pythagore ici, puisque ici, je vois que j'ai un triangle rectangle. Mais bon, pour avoir le théorème de Pythagore dans ce triangle-là, il faudrait déjà que je sache cette longueur-là, que je connaisse cette longueur-là. L'autre longueur, je la connais ici. C'est la norme de V2. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette longueur-là que j'ai mise en rose ici ? Et bien, ce que je peux voir, c'est que cette longueur-là en rose, c'est la projection de V2 sur la droite qui est dirigée par V1. Donc mettons que j'appelle cette droite-là N. Donc on dirait bien que ce que j'ai mis en rose ici, c'est la projection. Donc je vais le mettre ici. Ça, c'est égal à la projection du vecteur V2 sur la ligne dirigée ici par L. Donc maintenant, je peux appliquer mon théorème de Pythagore pour trouver H. Donc H² plus la projection sur L de V2. Donc cette projection-là, il me faut la norme, bien sûr, au carré, puisqu'on est dans Pythagore, est égale à quoi ? Eh bien, est égale à V2, enfin, la norme de V2 au carré. Voilà. Donc là, j'ai appliqué le théorème de Pythagore. Donc maintenant, on va essayer de simplifier un petit peu ça pour avoir H² en fonction du reste. Alors H², c'est égal à quoi ? Eh bien, c'est égal à la norme de V2 au carré. Alors qu'est-ce que c'est que la norme de V2 au carré ? Eh bien, c'est tout simplement le produit scalaire de V2 par lui-même. Donc V2 par V2. Moins, eh bien, la projection de V2 sur L, la norme de la projection de V2 sur L au carré. Alors qu'est-ce que c'est que la projection de V2 sur L ? Eh bien, dans les vidéos précédentes, enfin, il y a déjà un petit moment, on a vu que la projection d'un vecteur sur une droite qui est dirigée par un autre vecteur, c'est tout simplement, eh bien, le produit scalaire de ce vecteur, V2, par V1, donc le vecteur qui dirige cette ligne-là, divisé par le produit scalaire de V1 avec V1 et multiplié par le vecteur V1. Donc ce qui est intéressant avec cette quantité-là, c'est que, eh bien, ceci, ici, toute cette fraction-là, eh bien, c'est un nombre, d'accord ? Ce n'est pas un vecteur, puisqu'ici, j'ai un produit scalaire divisé par un produit scalaire, donc j'ai bien un nombre ici. Donc je sais, j'ai une expression, en tout cas, pour la projection de V2 sur la ligne L. Donc maintenant, eh bien, c'est quoi la norme au carré de cette quantité-là ? Eh bien, de la même manière que j'ai fait pour la norme de V2 au carré, c'est le produit scalaire. Donc c'est ça multiplié par lui-même. Donc je vais l'écrire. Donc moins V2 produit scalaire V1 divisé par V1 produit scalaire V1 multiplié par V1. Produit scalaire, eh bien, de la même chose. V2 produit scalaire V1 divisé par V1 produit scalaire V1 par V1. Voilà. Alors maintenant, est-ce que je peux simplifier un petit peu ça ? Eh bien, oui, je peux simplifier, puisque effectivement, ce que j'ai dit ici, c'est que ce que là, je surligne en jaune ici, ce sont des scalaires. Donc je peux les sortir, en fait, du produit scalaire. Donc qu'est-ce que je vais avoir ici ? Eh bien, je vais avoir H carré qui va être égal à... Bon, je vais repasser tout dans la même couleur. V2 par V2 moins, eh bien, V2 produit scalaire V1 au carré sur V1 produit scalaire V1, pareil au carré, multiplié par V1 produit scalaire V1. Et donc, ici, eh bien, je peux un petit peu simplifier, puisque V1 produit scalaire V1, eh bien, c'est un nombre, c'est pareil. Et là, au dénominateur, j'ai aussi un nombre. Donc je peux simplifier par ce produit scalaire et enlever le carré ici. Donc là, j'ai une expression pour la hauteur au carré de mon parallélogramme. Donc maintenant, en fait, je pourrais très bien avoir une expression de la hauteur si je décide de prendre la racine carrée de tout ça. Mais je peux aussi décider de regarder qu'est-ce que ça donne l'air au carré, parce que comme ça, je n'aurai pas besoin d'avoir de racine carrée. Bon, je vais effacer un petit peu ici pour y voir un petit peu plus clair. Ça aussi, je vais juste garder ce que j'ai en rouge en bas, parce que j'en ai besoin. Voilà. Alors, on va regarder donc l'air au carré. Donc, air au carré du parallélogramme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la base au carré et la hauteur au carré. Donc, la base au carré, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement, ici, base au carré, c'est la norme de V1 au carré. Et la norme de V1 au carré, on a dit que c'était donc le produit scalaire de V1 par lui-même. Donc, voilà pour la base au carré. Maintenant, la hauteur au carré, c'est l'expression que j'ai là, donc je vais juste la recopier. Donc, ça, c'est produit, enfin, multiplié par V2, produit scalaire V2, moins V1, produit scalaire V2, le tout au carré, divisé par V1, produit scalaire V1. Voilà. Donc, je vais pouvoir simplifier un petit peu aussi cette expression-là, puisque là, je vois que j'ai V1, produit scalaire V1 au dénominateur, et que je multiplie par V1, produit scalaire V1. Donc, ici, je vais avoir quoi ? Je vais avoir V1, produit scalaire V1, multiplié par V2, produit scalaire V2, moins, moins, et bien là, ici, le produit scalaire de V1 par lui-même se simplifie, moins V1, produit scalaire V2, le tout au carré. Donc, voilà l'expression pour l'air, ici. Et pour simplifier encore davantage, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement calculer les produits scalaires correspondants en utilisant les valeurs de AC, BD, qui sont les valeurs des coefficients de mes vecteurs V1 et V2. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est calculer le produit scalaire de V1 par lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est que le produit scalaire de V1 par lui-même ? C'est tout simplement, ici, A carré plus C carré. Donc, voilà le produit scalaire de V1 par lui-même. De V2 par lui-même, ça va être B carré plus D carré. Et qu'est-ce que ça va être le produit scalaire de V1 par V2 ? Et bien, ça va tout simplement être AB plus C D. Et je n'oublie pas le carré, ici, qui me reste d'avant. Donc, voilà. Ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais développer cette expression-là. Donc, je vais développer ça. Donc, ça va me faire A carré B carré plus A carré D carré plus C carré B carré plus C carré D carré. Alors, ensuite, moins A carré B carré. Ensuite, moins 2A, B, C, D et moins C carré D carré. Voilà. Ouf ! Bon, on va simplifier un petit peu, ici, parce qu'il y a des choses à simplifier. Je vois que A carré B carré moins A carré B carré. Et j'ai aussi moins C carré D carré, ici, plus C carré D carré. Et voilà. Donc, en fait, il me reste ici, il me reste trois termes, ici. Et tu vas voir que ces trois termes, eh bien, se factorisent très très bien ensemble. Alors, ça fait quoi ? Il me reste donc A carré D carré plus C carré B carré moins 2A, B, C, D. Voilà. Donc, ça, eh bien, qu'est-ce que ça me donne ? Bon, j'ai vraiment plus de place. Je vais juste effacer un petit peu à côté pour pouvoir continuer tranquillement. Voilà. On n'a plus besoin de tout ça. Voilà. Donc, ça, est-ce que ça ne te rappelle pas une identité remarquable ? Donc, je te rappelle que, eh bien, quand j'ai quelque chose comme ça, X moins Y au carré, quand je développe, qu'est-ce que ça fait ? Ça me fait X au carré moins 2XY plus Y au carré. Et donc, là, eh bien, ce que je vois, c'est que c'est exactement ce que j'ai là, ici, en violet. Donc, j'explicite un petit peu plus. C'est la même chose que AD au carré plus CB au carré. Et là, moins 2AD, facteur de, il me reste quoi ? CB. Donc, ce que je vois ici, donc ça, ce n'est pas une étape obligatoire, mais c'est juste pour que tu vois bien que ça se rapproche exactement de l'identité remarquable, c'est que, en fait, cette expression-là, en violet, ça va être égale à quoi ? Ça va être égale à AD moins CB, le tout au carré. Ok. Et bon, là, on approche de la fin et on voit quelque chose de très, très intéressant par rapport à la matrice A. Donc, si je m'intéresse à la matrice A, qu'est-ce que c'est le déterminant de la matrice A ? Donc, dette de A, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement AD moins CB. AD moins CB. Voilà. Et donc, ça, eh bien, c'est exactement ce que j'ai à l'intérieur de ma parenthèse, ici. Donc, en fait, cette expression-là que je vois en violet, c'est égale à quoi ? Eh bien, c'est égal au déterminant de A, le tout au carré. Donc, ça, c'est un résultat très, très intéressant, puisque ça veut dire que, en fait, l'air du parallélogramme qui est formé par les colonnes d'une matrice, ici, eh bien, c'est égal, enfin, l'air au carré est égal au déterminant de cette matrice au carré. En d'autres termes, l'air du parallélogramme est égal à quoi ? Est égal à la valeur absolue du déterminant de A. Donc, ça, c'est très intéressant, parce que ça nous donne, en fait, une nouvelle interprétation du déterminant. C'est-à-dire que le déterminant, c'est quoi ? Eh bien, ça va être tout simplement l'air engendré, l'air du parallélogramme engendré par les colonnes de la matrice. Donc, voilà, j'espère que tu trouves aussi ce résultat assez surprenant et assez intéressant. Merci. 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 Merci.